6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Alors, c'est le grand jour ? Pour Bruno Le Maire, oui, enfin c'est plutôt le grand soir, car c'est à 22h après la fermeture des marchés et avant un week-end qui permettra à chacun de reprendre ses esprits que les agences Moody's et Fitch vont dévoiler au public la note qu'elles attribuent à la dette française. Un moment important dans la dramaturgie des finances publiques. Bonjour Benjamin Lemoyne. Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS, auteur de La démocratie disciplinée par la dette, parue à la découverte en 2022. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette pratique de notation ? A quand remonte-t-elle ? Ça remonte à la fin du 19e et début 20e siècle. C'est vraiment une histoire états-unienne, une histoire privée à la base puisqu'il s'agissait de noter tout un tas d'entreprises, des compagnies ferroviaires. Et puis, ce business, cette industrie de la notation, elle connaît un temps mort avec les guerres mondiales, avec l'intervention de l'État dans les économies, puis avec la forte régulation de cette économie. Elles disparaissent un peu du paysage. Certains départements de notation souveraine, les agences de notation ferment pendant les 30 glorieuses. Et puis, elles réémergent avec la financiarisation des économies, les années 90. Et puis, on en a fortement entendu parler avec la crise des dettes souveraines de la zone euro. Oui, il faut s'arrêter quelques instants sur la crise de 2008 qui constitue un tournant important. A l'époque, les agences ont été très critiquées. Elles participent au processus de titrisation, de transformation des prêts hypothécaires en produits financiers. Et en même temps, elles les notent. Les conflits d'intérêts étaient manifestes. Comment elles ont réussi à se relever ensuite ? Précisément, après la crise financière, la sensibilité et l'attention très soutenues vis-à-vis des dettes souveraines européennes a servi à les remettre en selle, en quelque sorte, à relégitimer leurs actions. Elles ne voulaient surtout pas être à la traîne de cette crise des dettes souveraines. Et ça a souvent été analysé comme une modalité de se racheter une légitimité en étant absolument le plus collé aux évolutions de marché des dettes souveraines. Alors, les analyses restent néanmoins controversées. Est-ce que les agences anticipent vraiment l'évolution des finances publiques et sont en amont des dégradations de marché ? Ce qui ressort, c'est qu'elles sont plutôt suiveuses de marché et qu'elles ont tendance à ratifier des tendances de marché plutôt que les anticipations. Un peu à l'image de 2008, y compris dans le volet souverain. Donc, si on rentre un peu dans l'analyse de la notation que produisent ces agences, en fait, on comprend qu'elles... On dit visuellement qu'elles notent la dette des États. En fait, elles évaluent leur capacité de remboursement, donc la confiance qu'on peut avoir dans la créance de tel ou tel État. Comment elles opèrent précisément ces mesures ? Alors, il y a la capacité. C'est en anglais « ability and willingness ». Donc, il y a à la fois une notion de capacité avec des indicateurs assez standards qui sont la croissance, le déficit, la dette, des indicateurs de soutenabilité utilisés par tout un tas d'autres institutions connues. Des indicateurs publics, donc ? Elles ne vont pas les créer elles-mêmes ? Absolument, on ne crée pas des indicateurs. Alors, la valeur ajoutée, elle tient précisément dans l'évaluation de cette « willingness », de cette volonté de rembourser la dette. En somme, de quelle façon les politiques publiques vont vraiment s'aligner autour de cet objectif sacralisé d'assurer le service de la dette rubis sur l'ombre ? Et là, il y a une part de subjectivité et elle se comporte un peu en analyste politique. Il y a un facteur qui s'appelle le risque politique, le risque institutionnel qui est pris en compte. Et donc, on a des agences, la composition du comité d'analyse, vous avez des profils d'économiste, mais vous pouvez tout à fait avoir des profils de politistes qui vont évaluer la paix sociale dans le pays, l'acceptabilité des réformes structurelles comme un facteur très important à prendre en compte pour avoir un horizon sur la manière dont l'objectif de remboursement de la dette sera tenu ou non, de manière plus ou moins rigoureuse par les différents gouvernements. Est-ce qu'on sait dans quelle marge le risque politique vient pondérer le risque économique ? Est-ce que c'est un peu à la marge, justement, ou est-ce que c'est très important ? C'est assez important, non, non, c'est assez important. Et d'ailleurs, c'est toujours ce qui revient. Et les agences, d'ailleurs, s'abritent à la fin en disant, mais ça n'est qu'une opinion. Aux Etats-Unis, il y avait un très fort débat sur le rôle des agences de notation dans la régulation financière. Et la prise en compte de ce risque politique étant importante, généralement, on s'abrit derrière, nous n'émettons qu'une opinion, nous ne sommes pas une certification, une agence de certification. Mais oui, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort, notamment pendant la réforme des retraites. Ces agences de notation avaient évalué le fait que peut-être que les cartouches du gouvernement avaient été épuisées sur cette réforme des retraites et qu'il n'y avait plus de marge de manœuvre pour mettre en place d'autres réformes attendues par la communauté financière par la suite, afin de sanctuariser cet objectif de remboursement de la dette. Oui, c'est la raison pour laquelle l'an dernier, à la même période en avril 2023, Fitch a dégradé la note de la France en arguant de la faiblesse de la croissance d'une part et d'autre part du climat social suite au passage en force de l'adoption de la réforme des retraites. Donc avec un 49.3. Un dernier mot juste sur la composition de ces agences. Alors elles sont très peu nombreuses. Il y en a trois qui dominent le marché. Vous l'avez dit, ce sont des économistes et aussi des politistes, des chercheurs en sciences politiques. Oui, tout à fait. Aux Etats-Unis, vous avez des gens qui sont diplômés d'un doctorat avec une forte interdisciplinarité. Et oui, on a des profils assez interdisciplinaires qui peuvent composer ces agences, absolument. Alors ce soir en France, c'est sur l'agence Moody's que va se concentrer l'attention. Les experts anticipent le passage de A à 2 avec une perspective stable. C'est la note actuelle. On dit que c'est l'équivalent d'un 18 sur 20 à une même note A à 2 mais assortie d'une perspective négative. Alors il s'agirait d'une évolution quand même très marginale. Est-ce que vous vous attendez à des répercussions économiques ou plutôt politiques ? D'un point de vue économique d'abord, est-ce que les grands investisseurs, ceux qui achètent de la dette, vont vouloir des taux plus élevés, une meilleure rémunération face aux risques ? A priori, non. La dette française restera un actif sans risque. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans la zone euro, l'Allemagne n'émet pas assez de dettes et les investisseurs ont un grand intérêt du coup à se reporter sur la France. Et en quelque sorte, les obligations assimilables du Trésor, les OAT, bénéficient d'une forme de privilège exorbitant qui est précisément qu'il n'y a pas assez de dette allemande de référence et que du coup, la plupart des investisseurs se reportent sur la France avec un tout petit écart, une petite prime de risque. Donc c'est en plus un produit stable et intéressant. Donc non, personne ne s'attend à un grand saut de ce point de vue-là. Sur le volet politique... Pardon, juste pour finir sur le volet économique, vous voulez dire que la demande de dette publique est tellement forte que l'offre, quelle qu'elle soit un peu plus ou moins risquée, est toujours la bienvenue. Absolument. A partir du moment, on reste dans la catégorie d'investissement parce qu'il y a le grand dualisme dans les agences de la nation, c'est la catégorie spéculative ou la catégorie d'investissement. A partir du moment où on reste dans cette catégorie, effectivement, le risque est assez faible qu'il y ait des perturbations de marché sur la question. Et d'un point de vue politique, vous alliez y venir, les faits peut-être plus importants. Frédéric David, l'IFOP, cité dans le Monde ce matin, évoque une perte de différenciation d'exécutifs sur la crédibilité économique. Qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin Lemoyne ? Là encore, je pense que tout dépend de ce qui investit le gouvernement. Ce qui est très intéressant, c'est que ce calendrier est devenu un souci assez important dans la hiérarchie des priorités. On en a fait une priorité et donc je pense que de ce point de vue-là, ça crée une forme de vulnérabilité strictement politique au sens où une forte attention est portée à cela. Elles ne sont pas ignorées. On s'en soucie très fortement et donc une bonne ou mauvaise note peut être considérée comme une bonne ou mauvaise note politique précisément au sens où le gouvernement en fait usage et utilise ces agences de dotation notamment pour justifier ces plans d'économie structurelles, utilise ce répertoire des agences pour avancer son agenda et donc à partir du moment où en retour il obtient un mauvais message, ça peut se transformer en note politique négative en quelque sorte. Et on verra a priori des réactions importantes du côté notamment du camp des Républicains où l'orthodoxie budgétaire est devenue centrale dans la critique du gouvernement. C'est à prévoir. Merci beaucoup Benjamin Lemoyne. Je rappelle que vous êtes sociologue, chercheur au CNRS et le titre de votre ouvrage La démocratie disciplinée par la dette parue à la découverte en 2022. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021